Oui, totalement. Je l'ai déjà dit à vos confrères, il ne faut pas s'arrêter du tout sur un match, que ce soit par une performance individuelle ou collectif. On a un mini-championnat à jouer, on a un objectif qui est très précis. Donc voilà, c'est une semaine à trois matchs, il n'y a vraiment pas le temps de se poser de questions parce que ça s'enchaîne très très vite et ce n'est aussi pas plus mal pour tout le monde, je pense. C'est du travail avec les partenaires, parce que même si pour la majorité je les connais, ils me connaissent, etc. Jouer ensemble, c'est quelque chose de différent. Après, en peu de temps, je trouve que ce qu'on a fait était très cohérent. Et justement, pour améliorer un peu tous les secteurs, que ce soit défensif, offensif, je pense que j'ai besoin aussi de moi avoir plus de temps avec eux, plus d'entraînement. Et ce qui est normal et ce qui se passe dans des périodes de mercato. Donc voilà, c'est une semaine un petit peu spéciale parce qu'il y a beaucoup de matchs et il y a peu de temps pour ça. Mais on essaye de préparer les matchs au mieux et on aura peut-être un petit peu plus de temps une fois cette première semaine passée. Ça aide ? Bien sûr. Après, moi, en amont, j'avais aussi regardé les matchs pour justement m'imprégner et voir un petit peu ce qui allait et ce qui allait un petit peu moins pour aussi savoir ce que je pouvais apporter. Et voilà, après, il y a beaucoup d'échanges avec l'entraîneur des gardiens, beaucoup d'échanges avec le coach pour essayer justement, dans ces laps de temps qui sont très courts, d'ajuster le maximum de choses. Hésiter, très honnêtement, non. Non, non. Et si j'avais pu revenir avant, je l'aurais fait, très honnêtement. Maintenant, voilà, c'est les aléas d'une carrière. On fait tous des choix qui impliquent aussi certaines choses. Là, dès que j'ai eu l'opportunité, que ce soit moi ou le président, on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait pour faire le plus rapidement possible revenir. Et c'est vrai qu'à mon plus grand bonheur, après, c'est vrai qu'il y a plein d'histoires et de retours qui se sont mal passées. Ça ne veut pas dire que le mien va bien se passer ou mal se passer. Il commence bien. Maintenant, on fera le bilan une fois qu'on aura rempli les objectifs. Mais voilà, en tout cas, vraiment le focus sur les objectifs du club et j'espère pouvoir aider mes partenaires le plus possible et justement atteindre cet objectif le plus rapidement. Quasiment rien n'a changé dans le club, que ce soit les personnes internes. Oui, le staff est nouveau, les joueurs, il y a eu beaucoup de changements. Après, la situation actuelle, pour moi, ne reflète pas forcément ce qu'il y a en termes de qualité individuelle dans cette équipe. C'est plus que, vous savez comment c'est, la confiance, c'est un point très très important pour les joueurs et pour une équipe. Et quand on commence à enchaîner des mauvais résultats, c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à avoir un côté négatif qui peut ressortir. Aujourd'hui, que ce soit moi, que ce soit les autres recrues, j'espère qu'on va réussir à amener justement un peu de positif là-dedans parce qu'il y a une très bonne équipe, il y a de très bons joueurs. Et la preuve, ça a critiqué beaucoup sur ces derniers temps, sur les résultats, le nombre de buts encaissés. On a prouvé qu'à Auxerre, on pouvait être solide. Donc c'est pour ça, il y a plein de bonnes choses. Et comme je le disais, il y a d'autres choses à travailler. Et ça, il ne faut pas non plus se précipiter à aller n'importe où. Il y a un objectif, il faut qu'on l'atteigne. Et après, on pourra se poser, en tout cas, pour rectifier d'autres choses qu'on aimerait apporter. Par rapport à la situation actuelle, oui. Oui, parce qu'il faut faire en sorte qu'on se maintienne. Maintenant, je ne suis pas sûr que Montpellier ait vocation à simplement jouer un maintien tous les ans. Donc là, cette situation, je pense qu'elle est aussi d'une année peut-être compliquée d'un point de vue sportif. C'est pour ça que je dis, c'est aussi une année très particulière avec quatre descentes. Donc c'est pour ça, plus vite on atteint l'objectif, plus vite on aura le temps justement de retourner ça et faire en sorte que Montpellier, pour moi, soit plus haut dans ce classement de Ligue. Oui, ça je peux vous le confirmer, bien évidemment. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir ici aussi. Ce n'est pas parce que j'ai laissé une bonne image ou que moi aussi j'ai pris énormément de plaisir. C'est parce que je connais les valeurs du club et elles n'ont pas changé. Et ça se rapproche de ce que je suis en tant que personne et en tant que footballeur. Et voilà, par des choix forcément que moi j'ai fait pour essayer de faire améliorer ma carrière. Mais voilà, j'ai voulu aussi réaliser des choses, moi, d'un niveau professionnel. Aujourd'hui, je suis ici et justement parce que je pense que c'est un club qui me ressemble. Et voilà, je suis très, très content d'être ici. Je n'ai pas envie personnellement de rentrer dans les détails parce que ça, ça me regarde et ça regarde aussi les autres parties. Et je n'ai pas vraiment envie de rentrer là-dedans, très honnêtement. Bien sûr, j'aurais aimé qu'il arrive un peu plus tard, très honnêtement. Après, c'est un match comme les autres. Bien sûr que c'est une équipe, tout le monde les connaît, avec des joueurs très, très, très talentueux. Ils ont montré aussi qu'ils avaient des failles contre Reims. Donc, il faut qu'on arrive, nous, à essayer de faire notre match et avoir aussi ce côté combatif qu'on a pu avoir à Auxerre pour être solide sur ce match-là. Parce que des occasions, que ce soit contre Paris ou n'importe quelle équipe, on en a toujours dans un match et il peut se passer plein de choses. Après, bien évidemment que le gros objectif reste sur la fin de semaine avec Strasbourg. Mais il ne faut pas du tout mettre de côté ce match parce que ça reste trois points. Quoi qu'il en soit, ça reste trois points. Et c'est vrai qu'on peut être aussi la belle surprise de vaincre Paris à domicile. Après, au-delà de ça, je pense qu'il faut réussir à retrouver. C'est un côté très combatif pour aussi renouer, je pense, avec nos supporters. Parce que ça, on va en avoir énormément besoin pour ce mini-championnat. Non, pas du tout. Je suis parisien d'origine. J'adore le club de Paris. Après, je n'ai jamais été réellement fan d'un club, même petit. Donc, voilà, après, c'est oui, bien évidemment que c'est le club de ma ville. C'est le club qui est probablement le plus important en France avec des très, très, très grands joueurs. Voilà, aujourd'hui, ce qu'on aimerait, et c'est plus le côté français qui parle que le côté parisien, c'est que Paris atteigne ses objectifs et gagne la Ligue des Champions pour justement faire en sorte et montrer que la Ligue 1 est aussi un vrai championnat et qu'on est capable d'avoir des gros trophées comme celui-là. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la priorité. Je vous le dis très honnêtement, aujourd'hui, ce que je veux, un petit peu comme la question qui m'a été posée, c'est continuer à prendre du plaisir et faire en sorte que collectivement, on arrive à atteindre notre objectif de maintien rapidement. et je pense que chaque chose en son temps. Aujourd'hui, il y a aussi des très bons gardiens d'avenir en France. Bien évidemment que si, dans un futur, je suis rappelé, ça va être grand plaisir parce que ça, c'est une fierté énorme. Mais aujourd'hui, l'objectif, il est vraiment focus sur le club. Et si les résultats et les performances font que je dois être à nouveau appelé, c'est que j'aurai bien travaillé. Oui, mais après, de nature, je pense que ce soit moi ou n'importe quel gardien, à ce côté-là, je pense déjà un petit peu de base. Après, aujourd'hui, je suis très content d'avoir justement des très jeunes et des joueurs aussi et d'expériences qu'on peut compter dans le vestiaire parce qu'on va dire un petit peu la souciance que peuvent avoir ces jeunes peuvent nous aider. À l'image de ce week-end contre OXER, on a un petit jeune qui rentre, qui fait une passe décisive. Et ça, c'est important pour lui, sa confiance et pour nous aussi dans le groupe. Donc, aujourd'hui, c'est un petit peu un mix de tout. Et je pense qu'il faut réussir à fédérer quelque chose pour qu'en équipe, on arrive à atteindre les objectifs. Mais aujourd'hui, on le voit, même dans le football en général, ça devient de plus en plus jeune parce qu'on est rentré dans un autre schéma, on peut dire, d'achats, etc. Mais c'est très important, je pense, pour le club d'avoir des bons jeunes parce qu'il y a des bons jeunes de qualité. Il y a des bons vieux, entre guillemets, des joueurs d'expérience. Et en général, quand ça marche, ça fonctionne bien. Donc, on va essayer en tout cas, moi, entre guillemets, de faire un petit peu le relais et d'aider, faire en sorte que ça prenne tout simplement.